Assalamu alaikum, c'est la partie dernière de la correction de l'examen de la fin de 16 sessions normales de M.U.Y.A.M.I. Dans la vidéo de la semaine, je vais vous corriger la réponse de la question 1 et 2. D'abord, la question 3 et après, la question 3B. La question 3A, à partir de cette question, je vais vous expliquer la distribution de la fréquence, de la proportion, de la fréquence. La distribution de la fréquence. Je crois, F, euh, P. P est la proportion de la FFN. Suite et loi binomien de paramètre NP. Et la taille de l'échantillon, P est la proportion. Elle dit la variable d'origine, la variable d'échantillonnage. Suite et loi normale de paramètres P est l'écart-type de la fréquence. L'échantillonnage PQF sur M. à partir de la réserve d'échantillonnage PQF sur M. P est la fonction des conditions. La réserve d'échantillonnage PQF sur M. Il est de l'échantillonnage PQF. Six sce пару mille d'échantillonnages PQF sur M. P est la réserve d'échantillonnage PQF sur M. C'est 10% de l'écoute, c'est 10% de l'écoute. l'on est de donner cet anécis il y a un échantillon c'est du 16% c'est du 4% c'est du 4% c'est du 4% ce qui est le 4% il y a 10% il y a un intervalle pour un cadre à 95% de l'échantillon Il y a un cadre FN. FN est l'encadre mondial. C'est le premier chose. Il y a P. Il y a le proposer. Il y a FN sous une loi binomiale de paramètres NP. C'est la variante d'origine, la variante d'échantillonnage. Il y a FN sous une loi normale de paramètres P. Il y a la racine de PQ fois N. 1PQ sur N. P est la proportion. Il y a la proportion. Il y a 1-P. Il y a la proportion. Il y a la proportion. Il y a 10%. Il y a 0,80. Il y a unecostalienne de PQ par N. Il y a la proportion. Le premier chose à savoir. Il y a la concentration de FN. Il y a la pertinaison FN sur N. Il y a la proportion. Il y a une proportion de La fréquence. Il y a la proportion de PQ sur N. Il y a une dimension. Il y a 1-P. Il y a la fin de l'E. La première chose à savoir. Il y a la haja. égale à 30 ou supérieure à 30. Donc, quand on a dit que je trouve que la proportion moins t fois l'écartie de la fréquence, on a pensé que p plus t fois l'écartie de la fréquence. C'est oui, depuis t moins 1, c'est oui, 1 moins alpha. Je te souhaite que les risques légalement sont 590. Et je me dis en qu'on le réveille en général, donc, il sembra qui s'y Base avec les risques légalementes. têmoco комптом de écarts légalement a 490 ou 2. C'est ann些 58. En cette machine achète la plus clôture sur comment vous avez achevé de cette machine... plus lavariantes et l'a fait pour 0.6 car laoi est ici la base de 0.6 et caloraped à 7032 C'est la concept de larepresented en Sué Rammis à peu près le la p networks sur la bouche Sur le résultat, il est de 7.10 et de 7.90. à 24.20. 416. Si on ne l'a pas vu, on va voir le calcul. Je vais le calculer par proportion. La fréquence est de 9.65% et de 17.35% La conclusion, c'est 95% pour être la fréquence comprise entre 2,75% et 17,35% avec une marge d'erreur. C'est le moment de la récord, c'est le moment de la récord, c'est le moment de la récord. on va dire que c'est bon maintenant c'est bon, on va dire que c'est bon on va déterminer M pour l'intervalle d'encadrement FL à 90% ne comporte que des limites supérieures à 9% On va déterminer M pour l'intervalle et on va déterminer M pour l'intervalle de l'intervalle C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a un endroit au sein. On a une coche de la cloche on a un S5 pour 7 modules Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vais commencer par la deuxième partie La deuxième partie de l'examen La première partie La description La deuxième partie L'estimation L'estimation Je vais vous raconter l'estimation dans la vidéo Je vais vous raconter le cours Je vais vous raconter Je vais vous raconter les exercices Le cours Je vais vous éliminer J'avis-vous Je vais vous raconter l'estimation Je vais vous raconter J'ai ouvert l'estimation Votre l'étude